Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Exploration VHS, la 7ème en fait. Donc là on a changé de console, on n'est plus sur la Game Gear, on est sur la Master System avec Chuck Rock. Donc voilà, où on incarne un homme préhistorique là qu'on voit au plein milieu, qui doit aller secourir sa bien-aimée qui a été kidnappée tout simplement. Voilà, rien de bien révolutionnaire dans le scénario. Ce qui est révolutionnaire, c'est surtout dans le gameplay parce qu'on incarne un homme préhistorique, avec un pull pro-chevalier qui doit sauver la princesse, etc. Sachant que moi c'est un jeu que j'ai surtout joué sur Amiga en fait, et sur Moiga Drive, mais pas trop sur la Master System. Donc en fait, voilà, je ne vais pas comparer toutes les versions dans cette vidéo, ce serait beaucoup de boulot. Mais du coup, on va commencer gentiment, et voilà. On commence direct dans le bain en fait, alors niveau décor c'est épuré, niveau sonore c'est pareil, il n'y a rien du tout. C'est le néant absolu, quelques bip bip, quelques flouc flouc, pas de musique, rien. Donc c'est le service minimum, mais ça fait le taf en fait, c'est un jeu qui est très très plaisant à jouer. Encore une fois, ce n'est pas une version que je connais beaucoup. Du coup, normalement je peux, voilà, merde, je ne voulais pas ça que je voulais faire, mais, des coups de bide, des coups de bide. Du coup, on peut empiler les pierres pour sauter plus haut. Voilà, normalement, ce n'était pas ça que j'étais censé faire, j'étais censé ramasser le caillou d'en bas. Voilà, hop, ça je peux sauter sur la plateforme, alors je connais très très mal ce jeu, c'est juste pour avoir des points, mais pourquoi pas. Je m'en prends plein à la tronche, là il y a un petit machin qui est caché en dessous. Hop là. On va éviter de tomber dans le truc vert. Prendre ma caillasse. Hop, sur le jet d'eau, enfin le jet d'eau, ça a l'air de l'acide ou je ne sais pas, de la morse de dinosaure, je ne sais pas. Alors oui, je sais, un homme pas historique et des dinosaures, ce n'est pas possible, mais on ne va pas s'arrêter sur ce genre de détails. Ce n'est pas le premier jeu à le faire et ce ne sera sûrement pas le dernier à mon avis. Quoique maintenant, ils le font beaucoup moins. Voilà. Encore une fois. Graphiquement, il est sympa pour de la Master System, moi j'aime bien. Comme je disais, au niveau du gameplay, ça reste à la plateforme assez classique, mais très sympa. Au niveau, par contre, je ne sais pas si je peux aller en bas. Au niveau sonore et musique, c'est le service minimum. Je ne vais pas me permettre de juger là-dessus, on va dire. Ah bah si, c'est bon, je vais descendre. Au niveau de l'intelligence des ennemis, ils ne sont pas très intelligents en fait. Il faut le dire, je ne peux pas aller par là, il n'y a pas de passage secret. Hop là. Les ennemis ne repopent pas, ça va. Donc voilà, sinon c'est un jeu de plafond, voilà. Très classique, mais très sympa. Qu'est-ce qui regarde des caillasses ? Putain. Personne ? Elle venait d'où ces caillasses ? Donc là, il faut que j'évite forcément d'aller là. Voilà, elle va remonter par là, tranquillou. Ah, il y a une flèche là-dessus. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est ça, c'est ça. Je ne me souvenais plus trop, ça fait des années que je n'ai pas joué à ce jeu là. Comme encore une fois, moi c'était surtout la version Amiga et Mega Drive. Mais, hop là. Ce n'est pas pour autant que je m'en souviens. Non, ce n'était pas ça du tout. Hop, je vais prendre mon petit caillou. Tiens, mange. J'ai eu un moment de panique. Et il va être ici. Ah oui, ça c'était la catapulte. Ah, le bruit de l'oiseau est insupportable. J'en conviens. Comment il fallait faire déjà là ? Je ne me souviens plus. Je le réfléchis. Petite énigme. Où est-ce que ce n'était pas l'inverse plutôt ? Et il me casse les couilles, l'autre là-haut. Voilà, c'est bien ce qui semblait. Ah merde, ça je l'ai raté. Je pensais de l'avoir eu. Du coup, je recommence au début du niveau. Bon, ce n'est pas grave. Toc. Toc. Encore une fois. Hop là. Voilà, de toute façon, on repasse dans un territoire connu là. On va y voir les pics. Et après, hop là, le pterodactyle. Forcément, je le prends à coup en même temps, tant qu'à faire. C'est plus fun. Tiens. Bon, c'est pas un... C'est un jeu qui n'est pas... Qui, voilà, au niveau de la difficulté, je suis en train de réfléchir à trouver mes mots. Au niveau de la difficulté, je le trouve ni trop facile, ni trop compliqué. On va dire qu'il reste... Sympa. Hop. Agréable à jouer. Mais qui n'est pas extrêmement compliqué. Parce que moi, je ne suis pas très concentré et puis je fais un peu des conneries comme d'habitude. Mais sinon, sinon, voilà, il reste quand même assez facile d'accès. Hop là. Est-ce que je ne serai pas près du boss ? Non. Tac. On va essayer d'arriver au moins jusqu'au premier boss, quand même. Ça me semble un minimum. Oula, sachant que après, ce jeu a connu une suite aussi, également. Donc, Chuck 2, Son of Chuck. C'est-à-dire que là, comme son nom l'indique. Juste à dire pour les non-anglophones. Son of Chuck, donc on incarne le fils de Chuck Rock, en fait, parce que Chuck s'est fait kidnapper. Bon allez, je rate plein de trucs, mais bon. C'est pas très grave. On m'en tiendrait par rigueur, n'est-ce pas ? Ah oui. Là, je me souviens. Ah putain, ça fait chier, j'ai recommencé depuis le début en plus. Je vais essayer de passer par ailleurs. Du coup, dans ça, on va voir des chemins différents en même temps. Ah oui, c'est vrai que je ne vois rien faire contre ça. Ah putain, il ne va pas me prendre en pleine gueule. Il est gros, mon petit. Hop là. Allez. Pouch. Je prends le pyrénactyle. Je n'ai tellement pas vu venir le mini truc qui te bouffe là. Je suis pour si vite. Mais dégagez. Mais dégagez. Bon, je me le casse. Je ne cherche pas à comprendre. Ah putain, il y en a un qui était planqué dans les herbes. Oui, forcément. Ça, c'est comme puterie. Pause là, putain. Je vais faire un gros game over des familles. C'est tout ce que je vais gagner. Bon allez, gros concentration. Non, je pensais que ça allait rebondir dessus, mais non. Ça fait mon cul. Hop. Mon cul sur la commode. Vous voyez couilles sur ton front. Ça te fait des lunettes. Allez. Toi, je me débarrasse de toi, parce que je sais que tu es casse-couilles. Je me disais bien qu'on pouvait faire ça. Bon. C'est un peu artisanal, on va dire, comme il fallait rien de faire, mais ça fonctionne. Il en fallait deux. Il fallait chercher celui qui est en haut aussi. Tac. 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 Tuck, tuck, tuck. Je ne peux pas sauter. Il va falloir que je... Voilà. Et puis ça s'enfonce. Putain. Ce bruit. Ce bruit insupportable des enfers. Je suis quasiment sûr que les pteranodons ou les pterodakiel, comme vous voulez, ne faisaient absolument pas ce bruit là en plus. Je ne sais même pas s'il y a des bosses dans cette version en fait. On est arrivé assez loin, sans avoir croisé de bosses pour l'instant. Ce qui me paraît pour le moins bizarre. Normalement, il y avait des bosses. Il n'y a pas d'œil, c'est le pter, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de dieux. Encore une fois, ça doit vraiment être une des premières fois que je joue à ce jeu. Si j'ai joué une dizaine de fois maximum, c'est... Enfin, encore non, même pas. Enfin... La version Master System, non, j'ai dû y jouer 3-4 fois, pas plus. Je ne sais même pas si j'ai déjà fini sur Master System. Et comme ça fait des années que je n'y ai pas joué, j'ai eu très peu de souvenirs dessus. Encore une fois, c'est un très bon jeu, mais ce n'est pas un jeu sur lequel je reviens régulièrement. Il y en a tellement qu'il ne peut pas revenir régulièrement sur tous. Mais celui-là, c'est vrai que pour le coup, ça ne fait pas partie de... Pourtant, je m'étais mis un objectif que je n'ai pas encore atteint d'ailleurs. Tous les jeux de cette cassette, en fait, et de l'autre cassette, de les récupérer dans ma collègue. Mais je n'ai pas encore atteint cet objectif. Je vais faire un compte Tipeee pour financer mes jeux. Non, c'est une blague. Hop là, alors... Je suppose que ça passe comme ça. Eh ben non, je suppose que ça ne passe pas. Game over ? Jusco, machin, est-ce que t'as fermé le... Je recommence au début ? Bon, ben tant pis. J'aurais fini sur un game over. Tant que si vous voulez me revoir jouer à ce jeu-là, surtout, vous me le dites. Et je ferais peut-être un des spéciaux, mais... Bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de l'exploration VHS. Le prochain, on attaque une dôme intersidérale. Spitfighter, soit Master Sister. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada